Faire du tri déjà sur internet, il y a énormément de conneries. Je ne m'attendais pas à ça, mais en fait, ma négo me paye quasiment tous mes travaux. J'ai grandi en fait, à 40 ans, mais ouais. Dans la semaine, j'en ai parlé à mon mari et je dis, ouais, si on avait su ça avant, on l'aurait fait plus tôt. Bon, écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver ici à Bordeaux. Donc, comme vous le savez, on organise des soirées chez Gorantier. Vous verrez ça ce soir, des soirées épiques. Mais on a commencé un peu hier, mais c'est toujours intéressant de se rencontrer en vrai. Donc, le but de ces rencontres, tout simplement, c'est de mettre plus de concret derrière le digital et d'avoir l'opportunité de pouvoir se rencontrer réellement et puis de mettre plus d'humains encore plus. Et je pense que vous allez pouvoir l'apprécier ce soir. Et ce format-là, c'est tout simplement le partage. C'est filmé et ça sera partagé après, donc, au travers des autres élèves, etc. Pour tout simplement ramener un peu de concret et plus de factuel pour que les personnes puissent profiter de vos expériences communes, de vos ressentis pour encore aller plus haut. Ça vous va ? Oui. Très bien. Bon, c'est un plaisir, en tout cas, de vous retrouver ici. Je vais vous laisser vous présenter. Je vais commencer comme ça. Et puis après, vous allez voir, plusieurs fois, je vais poser des questions. Très simple. Et on fera toujours après le tour dans ce sens-là. Ça va ? Très bien. Parfait. Allez, je te laisse te présenter. Donc, moi, c'est Julien. Enchanté, Julien. Je viens de Tarbes. Ok. Je viens de 4 ans. Ok. Je suis commercial dans la vie. Ah bien. Donc, depuis un an et demi en CDI. Voilà, toujours chez mes parents. Ok. À l'heure actuelle. Donc, dans leur résidence principale. Donc, moi, j'ai acheté la formation mi-février. Ouais. Et en janvier, début janvier, j'avais acheté un appartement déjà. Clap ! Attends un peu. Tu t'es présenté nickel, mais on va le voir juste après. On va faire les présentations. Du coup, moi, c'est Julie. Enchanté Julie. Je suis du 33 dans le Médoc. Une Médocaine. C'est ça. La Médocaine. J'ai 34 ans. J'ai un petit garçon. On est dans l'investissement depuis quand même pas mal d'années avec mon mari. Artisan carreleur dans la vie. Depuis plus de 12 ans. Pas toi ? 12 ans. Si. Je travaille sur le chantier aussi. C'est vrai ? Tu fais du carreleur ? Ouais. Excellent. Ouais, là, je délaisse un petit peu depuis 3 ans maintenant, parce que je suis aussi adjointe dans ma commune. Ah oui. Donc, je rigole pas toi. C'est un peu le pied dans l'administratif, et ça aide pas mal pour certaines choses d'investissement. Ouais, j'ai compris. Et donc, voilà. On va parler après. Génial. J'aurais jamais pensé carreleur, tu vois. Pas de stéréotypes, mais... J'ai pas du tout fait des études là-dedans. Un petit bout de femme, blonde, comme ça. Tu imagines mal porter le carrelage et tout. Ça arrive, ouais, ouais. Mais ouais, cool, cool. C'est ça. Parfait. Donc, t'as un caractère bien trempé. Ouais, mais je suis arrivée par là parce que je me suis mariée avec lui, quoi. Ah ouais, d'accord. J'étais pas du tout là-dedans, quoi. Ah, et toi, t'as pris l'homme, le métier, t'as tout pris, quoi. T'as rien laissé. C'est ça, j'ai tout pris, le packaging. Magnifique, magnifique. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Christelle, nous on se connaît depuis un petit moment, mais pour les autres, je te laisse te présenter. Non, moi, je suis Christelle. J'ai 43 ans. Ok. J'ai intégré la formation en juin 2020. Ok. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis closeuse. Closeuse ? Pour Gorantier. Ah, c'est étonnant que je ne sois pas au cours. Ok. Et sinon, je suis en disponibilité de la fonction publique. Ok. Donc, t'avais un job dans la fonction publique. Oui. T'as pris une dispo. Oui, pour pouvoir déménager. Pour pouvoir déménager. Parce qu'après, je suis trop loin de là où je travaille. Ok. Ok, ok. Et tu profites de ce temps pour le mettre à partie sur d'autres choses. Oui. Comme le closing, par exemple. Ok, super, génial. Donc, on va revenir vers toi. Alors, j'ai une question. Je vais te poser des séries de questions. C'est très simple. Première question. Pourquoi tu as souhaité, pourquoi tu souhaites investir dans l'immobilier ? Quelle est vraiment ta motivation ? Quel objectif tu vas chercher ? A quel besoin ça répond ? Donc, moi, en fait, c'est pour construire un patrimoine. Ok. Donc, parallèlement à mon métier. Avoir une espèce de deuxième métier. Donc, plutôt investir en société. C'est l'objectif de construire un patrimoine. Mais dans quel but ? Est-ce que tu as juste envie de compter les immeubles ? C'est-à-dire, j'ai des immeubles, mais est-ce que tu veux préparer ta retraite ? Après, non, c'est pour une espèce d'investir en société. Après, vivre sur la société. Vivre en partie sur la société. Ok. Parlellement à mon travail. Et ça répond à quel besoin ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vivre sur ta société ? Est-ce que tu souhaites, justement, être libre financièrement ? Est-ce que tu cherches de la liberté ? Est-ce que tu cherches de la sécurité ? Oui, complément de revenu. Complément de revenu ? Oui, complément. Ok. Donc, tu veux avoir un revenu complémentaire pour améliorer ton confort de vie ? Tout à fait. Ok. Et est-ce que ça répond aussi à un besoin potentiel de sécuriser ton avenir, ta retraite ? Est-ce que c'est quelque chose ? Oui, plus pour la retraite. Plus pour la retraite. Parce que c'est tendance en ce moment. Oui. Ah oui, oui. Et ça serait plus de se dire à 40 ans, ou à 20, si on peut. Ben oui, oui. On relâche le pied. N'est-ce pas ? J'ai 35 ans. Oui, voilà. Donc, ce serait plus dans ce but-là. Donc, toi, en fait, si je résume bien, tu as souhaité investir dans l'immobilier, le but, c'est de vivre sur tes sociétés, d'investir, de placer ton argent, c'est ça ? C'est ça. De placer ton argent pour sécuriser ton avenir et préparer ta retraite. Préparer la retraite, tout à fait. Quel était le déclencheur qui t'a dit un jour, tiens, tu connais, t'es né dans l'immobilier ? Non, du tout. Non, non, je pense que c'est peut-être en regardant les émissions dans la télé. Ah, ok. Ouais, ça fait, ça donnait envie. Après, ça m'a toujours fait rêver depuis petit. Donc, tu t'as dit, pourquoi pas moi ? C'est ça. Ok, ok, cool, cool. J'ai une deuxième question pour toi avant de passer à la filante. Tu sais, sur Internet, il y a plein de vidéos disponibles, des vidéos YouTube, etc. Pourquoi avoir acheté une formation ? Alors, depuis un moment, ça me trottait dans la tête. Je ne savais pas s'il fallait que je fasse le cap ou pas. Ok. Mais non, après, j'ai eu l'élément déclencheur. Avec tout ce que tu proposes à la formation, les avis, c'est plus complet. Donc, justement, je me suis dit, feu. Parce qu'avant de faire des achats, il faut se former. Ouais. Donc, une bonne formation. Et après, potentiellement. Pas potentiellement, puisque tu as réussi. Ouais, oui, non. Mais après, voilà, ça t'arriverait. Parce que, tu sais, des fois, on me pose la question. Des fois, il y a des gens qui me disent, « Tu sais, Jérémy, il y a tout sur Internet. Tout est gratuit maintenant. Il n'y a pas besoin d'acheter une formation. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça, toi ? » Non, il n'y a pas toutes les infos. Il faut faire du tri, déjà, sur Internet. Il y a énormément de conneries. Là, c'est droit au but. On ne passe pas par quatre chemins. Tu gagnes du temps, du coup, c'est ce que tu dis ? On gagne du temps et on va à l'essentiel. Donc, c'est du concret. Ok. Et la dernière pour toi, pourquoi moi ? Parce que des formateurs, il n'y en a pas qu'un. Ouais. Il y en a plein sur le marché. Oui, il y en a. Tu imagines, tu as dû regarder, tu as dû comparer. Tu as dû... Pourquoi toi ? Non, non. Après, moi, j'ai été convaincu par la formation. Ce que tu proposes, rien que ton feeling sur les vidéos, ton dynamisme. Non, franchement. C'est un match, quoi. Ouais, ouais. T'es mon Tinder, quoi. Ça a sonné. Ding ! Ok, cool. Cool, cool. Merci. Merci pour ce partenaire. Je vous ai dit qu'on avait passé un moment. Je n'ai pas menti. Ok, ben écoute, on va passer à toi. Alors, pourquoi ? Quel est ton pourquoi ? Pourquoi tu as souhaité investir dans l'immobilier ? Quel est l'objectif ? A quel besoin ça répond ? Ben, nous, comme je te disais, on est artisans. Ok. Depuis, ça a fait 12 ans. Donc, on est rentrés très jeunes dans le métier. On s'est très vite rendus compte que c'était un moyen de se propulser un peu plus dans nos objectifs, ce qu'on voulait atteindre et tout ça. Parce qu'avoir son entreprise, forcément, on l'a créée pour réussir. Mais on s'est rendus compte qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire à côté. En étant dans le bâtiment, forcément, on a des facilités parce que tu crées un réseau. Moi, j'ai mon père qui est aussi dans le bâtiment. Donc, voilà. C'est des facilités. C'est en vie. Ouais. Et même dans les oncles et tout. Ben, voilà. Il y a ce qu'il faut. Ok. Et donc, voilà. Moi, je n'ai pas des parents qui ont cherché à investir. Par contre, j'ai un grand-père qui a énormément investi. Malheureusement, j'ai perdu très tôt. Et je pense que j'aurais appris beaucoup avec lui s'il avait été là. Et du coup, j'ai sa trace. Il y a des choses qu'il nous a laissées. Je me suis dit, bon, ben, moi, si je veux transmettre à mon fils aussi, il faut qu'on avance. Donc, on est... Ben, en fait, on avait notre première résidence principale qui était toute petite quand on s'est mis en couple, qu'on avait retapé. Du coup, on a construit plus grand à côté, sur le même terrain. La première, on l'a mis en location. Et après, on a commencé à regarder un peu comment ça existait, comment on pouvait faire. Et donc, on s'est lancé, quoi. Ok. Donc, pour toi, c'est... Il y a un peu tout, en fait. Il y a une histoire un peu sentimentale. Ouais, il y a ça. Il y a vouloir avoir un patrimoine à moi. Pas être sur les acquis que je pouvais avoir de mon grand-père. Léguer quelque chose à mon fils. Et puis, ben, franchement, en carleur, jusqu'à 60 ans, non. Pas possible. Sors de question. Tu as un mal au genou, je pense. Non, mais même déjà. Tu vois, j'allais avoir 35. Ça commence déjà. Mon mari, c'est pareil. Donc, il faut qu'on trouve d'autres choses. Donc, on a cherché d'autres choses. Ok. Donc, vous n'avez pas compté sur Macron pour préparer votre recette ? Non, franchement, on n'a pas attendu. Non. Tu t'es dit, je n'ai pas envie de finir dans la rue avec mes banderoles. Non, c'est bon. Donc, tu as décidé de prendre ta vie en main et de préparer ton avenir. Après, c'était surtout mon mari qui était aux prémices de tout ça. Ok. Lui, il était vraiment à fond à chercher d'autres solutions. Et puis, après, moi, ça me plaît, ce côté entrepreneuriat et tout. Donc, j'ai mordu à l'hameçon et on s'est lancés tous les deux. Ouais. Tu as l'air bien dedans, c'est clair. Ouais, j'aime ça. C'est cool, c'est cool, ça se voit, c'est cool. J'aime ça, ouais. Et donc, du coup, sachant que bon, tu es dans le bâtiment, ton chéri est dans le bâtiment, tes potes sont dans le bâtiment. Pourquoi te former ? Parce qu'on a, enfin, oui, savoir concrètement comment monter un mur, enfin le technique, ok, mais ça aide pas sur tout ce qui est les cadres de loi, comment monter, comment aller plus vite, comment, voilà, défiscaliser, voilà. J'ai attendu, ça va. Plus de déficit foncier, tout ça, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, tout ça, non, on l'apprend pas et clairement, tu l'apprends pas non plus en ouvrant YouTube et en regardant 36 000 vidéos de Pierre-Paul et Jacques. Au bout d'un moment, il faut focus sur une personne et t'apprends vraiment du début jusqu'à la fin. Tu m'as spolié ma question suivante. Du coup, ouais, c'était ma question. Du coup, tu as dû regarder des vidéos YouTube, etc. Ouais, en fait, mon mari, il y avait pris une autre formation de quelqu'un d'autre. Ah ! Ouais. Concon ne peut pas être parfait. Tu vois, il était à ça d'être parfait, hein, tant pis. Parce que lui, il a pris une formation il y a déjà 4 ans, je crois, à peu près. Ok. Ce qui nous a permis de voir que ce qu'on avait commencé à faire, c'était pas dans le bon sens. Ok. Parce qu'on a fait des erreurs, du coup, qu'on a rectifié grâce à cette formation qu'il avait prise. Sauf que moi, j'adhère pas du tout au personnage. Donc, là, maintenant, comme j'essaye de chercher d'autres choses pour moi, sur Insta, suite au salon qu'il y a eu sur Bordeaux l'été dernier, j'ai commencé à voir un peu pas mal de personnes et je suis tombée sur Gourantier. J'ai regardé pas mal de vidéos et je me suis dit, ça, ça me parle plus que ce que lui, il fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la formation en décembre, fin décembre, parce que du coup, je suis rentrée en contact avec Christelle. Magnifique. Ah, du coup, c'est elle qui t'a fait rentrer. C'est ça, je suis rentrée, enfin, c'est celle que j'ai au téléphone pour prendre ma formation. Et puis, moi, j'ai même pas cherché. On s'est eu, je crois, le mercredi, le vendredi, je prenais la formation et j'ai profité de l'hiver pour me mettre dans la formation, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, je vais rebondir, du coup, sur quelques trucs. Donc, du coup, ton chéri, c'était déjà formé. Toi, t'as pas adhéré à la personne. Des fois, je vous le dis, tu vois, il y a des personnes qui disent, Jérémie, pourquoi ta formation plutôt qu'un autre ? Et je leur réponds, tout simplement, regarde ma tête. Si elle te convient pas et que ma voix te saoule, fais demi-tour. C'est clairement ça, en fait. Non, mais c'est clairement ça. Typiquement, ce que je racontais à Christelle, dans la semaine, cette personne, elle a fait un direct. J'ai coupé au bout d'une demi-heure, parce que ça me saoule. Une demi-heure, quand même, c'est bien. Ouais, ouais. Ah, t'as bien de te fliger des... Non, on mangeait, on mangeait. Ah, je vais éteindre, on mangeait. Attends, allez, allez, encore un peu. C'était pour être sûre, vraiment, qu'il saoulait. Ouais, tu voulais être assurée, OK. Non, du coup, ça m'a barbée. Ça correspondait pas à ce que je voulais entendre. Enfin, c'était trop lent, donc, voilà. Et par rapport aux deux formations, du coup, est-ce que vous avez un petit conflit ? Mon formateur, il est mieux ? Non, non, lui, il a compris que je... C'était pas ma façon de voir les choses. Par rapport à ma personnalité, ça correspondait pas. Et du coup, non, non, chacun se met dans son truc. Et puis après, on... On partageait les choses. Ouais, c'est ça. Et on avance ensemble comme on fait depuis le début, quoi. Parfait, parfait. Donc, voilà. Bon boulot. Merci. Christelle, Christelle. Bah, écoute, pareil, qu'est-ce qui... Dis-moi tout, qu'est-ce qui t'a motivée, donc, du coup, à avoir cette direction dans l'investissement immobilier ? Quel est le pourquoi ? Le pourquoi, c'est pas un hasard, déjà. Parce que c'était grâce à ta femme. Ouais, ah, d'accord. Parce que je la suivais d'abord, elle, sur les réseaux. Et elle parlait que tu faisais d'un immobilier, que tu avais sorti une formation. Donc, du coup, j'ai regardé. OK. Et je me suis dit, ben, ouais, c'est bien ce qu'il propose. Ça a permis d'ouvrir d'autres perspectives que le métro, boulot, dodo, comme on dit. Et de voir autre chose. Et du coup, c'était une très bonne chose. Ouais. Parce que, ouais, j'ai grandi, en fait, à 40 ans. Mais ouais, quand quoi, il n'y a pas d'âge. Ouais, grave. Quand tu dis que t'as grandi, ça veut dire quoi ? Ben, je me suis ouverte à d'autres choses. Mindset. Tout le reste. Ouais, c'est un tout. Il y a eu un grand changement. Déclic, ouais. Un grand déclic. OK. Ça a remis beaucoup d'années en question, en même temps ? Ou est-ce que... Non. Non, non, mais dans le sens où, tu sais, des fois, quand on a un déclic sur des choses nouvelles... Je ne suis pas fermée aux choses, donc... Tu ne t'es pas dit, tiens, pourquoi je ne l'ai pas trouvé avant ? Pourquoi je ne l'ai pas trouvé avant ? Si, quand même. Tu vois, c'est ça. Même, c'était dans la semaine, j'en ai parlé à mon mari. Et je dis, ouais, si on avait su ça avant, on l'aurait fait plus tôt. Ouais, grave. Ben oui. Mais il n'est jamais trop tard. Ben oui, voilà. La preuve. Et donc, du coup, quel est... Alors, moi, maintenant, je le sais, puisque, bon, on est ensemble depuis longtemps. Donc, tu avais vraiment le choix. Ça a été par rapport au fait que tu suivais déjà ma femme ou est-ce que tu as regardé, du coup, d'autres formateurs, d'autres vidéos ? Est-ce que... Ou c'est vraiment... Tu as découvert l'immobilier au travers de moi. Oui. Et du coup, tu as adhéré direct. Oui. Ah, OK. Ben, parfait. J'ai pas cherché. Comme quoi, des fois, on fait pas des erreurs, c'est bien. Excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, j'ai besoin de le sortir. Faut bien rigoler un peu. Merci. OK. Et donc, il faut que j'évite le fourrir. C'est vrai, c'est foutu. C'est bon. Donc, du coup, tu as adhéré direct et tu t'es lancé. Oui. OK. J'avais dit à mon conjoint, oui, l'immobilier, ce qu'il propose, c'est pas mal. Est-ce qu'on se lance ? Est-ce que je prends la formation ? Il me dit, ben, ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Bon, ben, allez. Allez, vas-y, chérie, je te suis. Ouais, c'est bien. Du coup, j'ai pris la formation. Parfait, parfait. Je veux compter sur le Covid, les confinements et tout pour la faire. Ouais. Mais moi, j'ai pas été confinée. Ah ouais. J'ai travaillé. Du coup, j'ai mis un peu plus de temps pour la faire. OK. Et là, maintenant, c'est chose faite. Oui. Ah ben oui. Oui. Là, je la connais par cœur. C'est bon. C'est bon. Avec le closing et tout, oui. On y viendra. On y viendra juste après. Merci. Alors, à notre tour. Mon Tinder. Mon Tinder surprise. Ça va coller à la peau. C'est moutu, maintenant. C'est bon. Donc, du coup, tu as adhéré à la formation. Tu as donc découvert l'univers de l'immobilier et tu t'es lancé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu as fait ? Au bout de combien de temps, déjà, tu as acheté la formation ? Au bout de combien de temps, tu t'es lancé en suivant ? Alors, non. En fait, j'ai fait l'inverse. Ah, tu as commencé à te lancer ? Je commençais à me lancer déjà cet été. Je regardais les biens. OK. Donc, j'étais parti sur un studio, donc sur Tarbes. Et donc, en fait, le temps qu'on passe chez le notaire, que l'emprunt soit validé, tout ça, ça a traîné et j'avais le tout d'endettement qui me bloquait. Donc, j'ai signé, c'était en janvier. Et après, j'ai pris la formation en mi-février. C'est intéressant, ça. Pourquoi, du coup, sachant que tu as déjà investi ? Et en fait, oui, mais j'ai pris mon premier, on va dire, studio, c'était, enfin, c'est pas, c'est assez simple, on va dire. Après, moi, je voulais vraiment prendre la formation pour me former, pour prendre des immeubles de rapport et grossir petit à petit dans le temps. OK. Donc, c'est pour ça que je préférais bien me former, pas faire d'erreur, enfin, essayer de ne pas en faire, du moins, et pour grossir petit à petit. Maintenant que tu as vu, tu as découvert la formation, quelles auraient été, d'après toi, les erreurs que tu aurais pu faire sans te former ? Ben, acheter n'importe quoi. C'est, ouais. Acheter n'importe quoi, prendre le premier… Du Pinel ? Ouais, non, pas quand même. C'est un truc que je parle, ouais. Non, non, ouais, prendre, se précipiter, prendre le premier venu, pas faire les calculs de rentabilité avant, et, ben, ouais, pareil, être dans le rouge après, enfin… C'est des erreurs que tu aurais pu faire ? Ah oui, oui, je pense, ouais. Toi, aujourd'hui, tu as déjà investi ? Ouais. Voilà, depuis la formation, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, des erreurs ? Est-ce que tu as une stratégie précise ? Est-ce que tu as acheté depuis ? En fait, moi, du coup, j'ai pris la formation parce que je voulais… Nous, on a des maisons en loc, en SCI, et en fait, je voulais accélérer la chose, donc je voulais essayer de chercher un immeuble, et donc, mais je ne savais pas trop, et avec le fameux formateur lambda, je n'arrivais pas à trouver le tremplin qui pouvait m'aider à chercher comme il faut et tout ça, et les calculs, machin. Et donc, j'ai pris la formation, et, ben, je l'ai pris en décembre. J'ai cherché de manière très stratégique en suivant vraiment dans la formation les choses, en fait, j'avais besoin de, comme on dit, un petit coup de pied au cul, en fait, vraiment le dernier déclic qui me manquait pour chercher comme il faut. Et là, il se trouve que j'en ai trouvé… Enfin, j'avais vraiment épluché, j'en ai trouvé un, j'ai fait une offre qui a été acceptée. Là, en fait, les vendeurs sont en train de créer une copropriété parce qu'ils gardent le local commercial au rez-de-chaussée et ils vendent des appartements. Et, ben, voilà, ma négo, parce que j'ai négocié, je m'attendais pas à ça, mais en fait, ma négo me paye quasiment tous mes travaux. Ah oui. Et donc, du coup, ben, voilà, j'attends là qu'ils finissent les papiers administratifs de leur retour de géomètre et après, on signe, quoi, parce que je suis allée voir ma banque. Ah, alors ? Et ma banque, j'ai un accord, j'ai essayé d'aller chercher d'autres banques pour essayer, parce qu'on a déjà deux banques, nous. J'ai voulu en avoir une troisième pour essayer de voir, sauf qu'en ce moment, ouais, et j'ai pas envie d'en écumer 25, j'ai déjà, en gros, un accord, c'est bon, j'ai pas envie de perdre du temps là-dedans, le taux, il me va, les conditions, on est tombé d'accord, ils me suivent, ils me connaissent, ils ont déjà pas mal de notre patrimoine, donc en avant, quoi. Ouais. J'ai une question à te poser par rapport à ça, parce qu'il y a deux secondes, tu dis, ma négo m'a payé les travaux, et juste avant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à négocier. Quelque chose que t'aurais pas fait. Non, non, en fait, du coup, j'aurais pas osé négocier ce que j'ai négocié. C'est intéressant, ça, pourquoi ? Bah, je trouvais que c'était culotté, en fait. Et du coup, je me suis mis à la place du vendeur, parce que moi aussi, à un moment donné, je serais vendeur d'un bien. Faut jamais se mettre à la place du vendeur. Et du coup, je me suis dit, non, quand même, je peux pas aller aussi loin que ça. Et bon, je suis allée voir le bien, quand même, parce que je le connaissais, je le savais très bien, tout ce que j'ai cherché, c'est un secteur que je connais parfaitement. Donc, le bien, je le connaissais très bien, il fallait juste que je rentre à l'intérieur pour savoir comment il était à l'intérieur. Bon, il y a vraiment des travaux à mettre, les menuiseries sont pourries, enfin, voilà, il y a... Ouais, enfin, tout est pourri, non, mais il y a toutes les menuiseries, cuisine, salle d'eau à refaire entièrement, ça, ça va, ça va pas être compliqué. Remettre au goût du jour, et voilà. Mais c'est déjà, les compteurs sont faits, tout est scindé, ils sont vides, donc ça va aller relativement vite. Mais voilà, ce petit côté culot, quoi, il me le fallait, et mon mari m'a dit, mais vas-y, franchement, t'as peur de quoi ? Essaye, tu verras bien, si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Bien sûr. Bon, ben, la négole est passée. T'as négocié de combien ? Dis-moi les chiffres. Dis-moi combien t'as négocié. Quasiment 70 000 euros. 70 000 euros de moins ? Incroyable. Ouais. Ouais, non, ouais. Tu sais qu'on est toujours responsable de la question qu'on pose, mais on n'est pas responsable de la réponse. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Alors après, je savais qu'ils ne le vendaient pas parce qu'ils le morcelaient, que voilà, par rapport à ce secteur-là, je savais pourquoi ils n'arrivaient pas à le vendre. Donc, je savais que je pouvais appuyer un peu dessus, mais pas à ce point-là. Franchement, je m'étais mis un chiffre et je suis allée encore 20 en dessous. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique. C'est passé. C'est une belle négo. Très belle négo. Donc là, du coup, c'est une très bonne affaire. Tu prévois quoi comme rentabilité dessus ? T'as fait tes calculs, j'imagine ? Bah, en gros, en louant en longue durée, je peux avoir un cashflow de 1000 euros par mois. Parfait. Sauf que je vais en mettre trois en courte durée pour tester, pour voir ce que ça donne. Donc, après, on verra. Ça marche pas, je les rebascule en longue. Tu viens d'avoir accès à la nouvelle formation. C'est ça. Et elle est tombée, mais à point nommé. Parce que franchement, ça faisait… Bah, tu l'as annoncé… En fait, moi, quand j'ai pris avec Christelle, elle commençait déjà à en parler. Donc, je dis, celle-là, elle m'intéresse vraiment beaucoup. Elle m'a dit, non, mais elle n'existe pas encore, celle-là. J'ai vu qu'elle est sortie. Je t'ai envoyé un message pour savoir à combien elle était. J'ai hésité et tout. Je me suis dit, bon, attends, t'as déjà quand même la première. Là, t'es en train de faire tes trucs et tout. J'ai vu l'annonce sur Discord et… Hop, royale. Franchement, je la gobe. Non, non, c'est parfait. Elle est tombée à point nommé. Bah, écoute, parfait. J'en suis heureux. Il y a déjà des petits tips, des trucs que je n'avais vraiment pas pensé que tu donnes dedans. Et je me suis dit, putain, c'est bien pensé. J'en ai encore plein. T'as vu qu'on rentre au départ. Enfin, t'as pas vu, puisque tu l'as pris il n'y a pas longtemps. Mais toi, tu le sais. Au départ, elle faisait 8 heures. Elle en fait 25. Ouais, d'accord. Maintenant, elle en fait 6 de plus. Elle en fait 32, maintenant. Alors, là, j'ai recoupé un peu parce que du coup, entre le boulot et la mairie, c'est un peu chaud. Il y a des moments où je fais des breaks, en fait, dans la formation. T'en as pas marre de me voir ? Non, franchement, c'est vachement digeste. Ça se fait hyper vite. Moi, je trouve qu'elles sont hyper fluides par rapport à ce que je connais d'un autre. Oui, c'est sûr. Oui, on ne citera pas son nom. J'y arrive pas, en fait. Mais ça ne fera pas mon cinder. Non, mais c'est le vocabulaire, en fait. Il n'est vraiment pas facile. Alors que là, ça passe tout seul. C'est avec des mots simples. Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est ce dont on a besoin. Ouais, grave. On fait des retours. Quand la notion, elle n'est pas vraiment comprise, je fais des retours et puis en avant, quoi. Du coup, est-ce que tu dirais que tu as rentabilisé ta formation ? Bah, ouais. Plus que rentabilisé. Franchement, si je vais au bout de tout ça, oui, c'est clair. C'est le but. Ah bah oui, non, mais je lâche pas, là. Parce qu'il y a déjà... Maintenant, ça y est, c'est enclenché sur d'autres trucs. Tu m'enverras les photos. Ouais. Et à voir après, tout ça. Avec plaisir. Pour que je puisse les partager aussi. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, en fait, parce que c'est pareil, là, on est sur un bien, on a fait un achat qui est en travaux, là, en ce moment. Et c'est pareil, on l'a acheté en... signé en décembre 21. Donc, les travaux ont démarré en janvier 22. Sauf qu'on n'a que des merdes dessus. Et parce que, voilà, on a une toiture qui s'envolait, carrément. Donc, c'est déjà... Ouais. Après, il y a eu tout le problème de grêle sur Bordeaux et tout. Donc, on va trouver des tuiles. Enfin, c'est un sacré bazar. Et donc, en gros, on a plus de 8 mois de retard sur les travaux. Donc, heureusement, on a un beau différé de 24 mois, heureusement, parce que sinon, c'était impossible à faire. Mais financièrement, ça a commencé à devenir chaud parce qu'on s'est mangé des plus-values. Tous les artisans ont réévalué leur vie. Bien sûr, normal. Ce qui est normal, puisque nous, on est aussi de la partie, donc on sait comment ça se passe. Les matériaux ont augmenté, tout ça. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est pareil. Tu vois, en regardant la petite information, j'ai compris qu'il fallait qu'on se déleste d'un bien. Et une chose qu'on a réussi à faire, il y a une des maisons qu'on vend, là, ça y est, c'est acté. Tu récupères du cash. Ouais, un peu du coup de plus-value aussi sympa au passage. Vas-y, dis-moi tout. Combien ? Combien ? Moi, t'es au tâche. Je prends toutes les infos. Parle-moi. Si on regarde l'information, les acheteurs, ils vont être dégoûtés. Non. Parle-moi de plus-value. Tu fais une plus-value de combien sur ce bien ? En fait, c'était une maison qu'on se sent dans deux. C'était un plateau de 300 mètres carrés, mais il y avait une partie qui n'était pas du tout habitable. Donc, on l'a rendu 100% habitable. OK. Donc, j'en ai une de 180 et une de 120, 130. Et donc, c'est celle de 180 qu'on vend. Et on la vend, en fait. On a fait tout le gros œuvre, la toiture. Tu veux hors d'eau, hors d'air ? Hors d'eau, hors d'air. Et en fait, ils prennent tout le reste, en fait. Tout ce qui est électricité, pour lui et tout, c'est eux qui font, en fait. Et parce que c'est pareil, c'est un jeune couple, primo-accédant, donc ils ne connaissent pas trop. Et c'est une de mes locataires. C'est eux, ils sont prioritaires. C'est normal. Et du coup, on leur a parlé de la maison où ils ont le crash. Et une fois que les impôts seront passés, on est sur 25 000 euros, à peu près, sur cette maison-là. Et l'autre, je pense que c'est pareil, elle sera vendue en suivant. Elle, on l'a finie. Parce que du coup, on peut finir l'enveloppe travaux qu'on avait. Donc, ce soir, c'est toi qui m'invite au restaurant. Quand j'ai fini et quand j'ai tout vendu, pourquoi pas ? On refait un truc à Bordeaux. Ah, enfin. C'est bien. Mais je note. Entre l'immeuble et la vente des maisons. Moi, de toute façon, à chaque fois que je vois des élèves, je note des restaurants partout. Comme ça, je vais manger gratuit. J'avais des chocolats déjà, là. Ah, ça, c'est bien, ça, tu vois. Voilà, voilà. Tu vois, quand tu veux. Parfait. Écoute, félicitations, en tout cas, pour ça. Merci. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, Christelle, immobilier ? On a investi dans une maison divisée en trois appartements. Oui. Ça aurait dû être presque fini en décembre 2021. 2021, oui, OK. OK. Mais non. Non. Donc, on disait, bon, ben, on va mettre avril. T'es mis le... 22. 22. Mais non. Mais non. Donc, du coup, on avait demandé à la société de travaux qu'ils nous fassent un planning. OK. Donc, c'était neuf semaines. Donc, ça a repoussé jusqu'en juin. Et toujours pas. Ah, et toujours pas. En fait, entre avril et juin, il s'est pas passé grand-chose. C'est pas faute de les avoir contactés. Eux, pareil. Oui, oui, on va venir. Voilà. Et tout compte fait, l'été est passé, après vacances et tout. Il y a toujours une excuse, c'est l'effet Covid, les employés. Ouais. Voilà. Et tout ça, pour arriver octobre-novembre, c'était compliqué de les avoir au téléphone. Donc, quand je les avais, ben, il était occupé au restaurant. Ah, oui. Donc, oui, je vous rappelle. Ah, oui, d'accord. En fait, j'attends toujours. Ah, magnifique. Et en décembre, j'ai fait un courrier pour un recommandé à la société. Il m'est revenu. Donc, du coup... Plus de société ? Ben, pas de réponse. Ah, oui. Le téléphone aussi de la société, c'était un disque. Alors qu'avant, il y avait une personne réelle. Lui, injoignable. Donc, on a lancé une procédure judiciaire. Ah, pour couper le... Pour abandon de chantier. Pour abandon de chantier, oui. On a fait venir un huissier pour lancer la procédure. Donc, avocat, c'est bon, c'est en route. L'huissier est venu, donc, pour constater l'abandon de chantier. Il y a des malfaçons aussi. Après, il était gâté. C'est loin d'être terminé. Et en début février 2023, la société est en liquidation judiciaire. J'ai fait le tour du monde, là. J'ai attendu 2021. On est parti de 2021. Là, 23. J'ai pris trois ans, déjà. C'est long. Liquidation judiciaire. Ah, et donc, du coup, ils sont fermés. Nickel. Donc, du coup... Donc, maintenant, c'est dans les mains de l'avocat. Ouais. Bon. Donc, on attend. Le différé va jusqu'en juin 2024. Bon. Il reste encore un peu de marge. Ouais. Oui. Il y a à peu près un an de procédures, normalement, si tout va bien. Si tout va bien. Et il est possible de... J'ai déjà demandé de repousser le différé de six mois. Ouais. Donc, ça nous fait fin 2024. Ok. Tu as déjà retrouvé des artisans ou refait des avis ? Les partenaires travaux. Ouais, ok. De la formation. Ok. Est-ce que tu as, du coup, investi dans un autre, non ? Oui. De mémoire. En août 2022, on a signé un autre immeuble. Bien, avec les mêmes artisans. Non. Donc, en août 2022, tu as signé un immeuble ? De six appartements. Six appartements. Trois T2, trois T3. Ok. Tout à refaire. Toutes entièrement ? Oui. Ok. Avec le partenaire travaux. Ok. Bonne négociation, aussi. Ouais. Tu as laissé combien ? Dis-moi tout. Il était affiché 200 000. On l'a eu 120 000 actes en main. Ah ouais, magnifique. Ah oui, 80 000 euros en moins. Ah, il y a plus que ça, puisque tu as négocié le prédé de toi aussi à 80 000 euros en moins. Ah, bien, félicitations. C'est bien, ça. C'est bien. Donc, le resto pour toi, ce soir, c'est... C'est vrai. Je le place. Je le place partout. Et donc, là, c'est en cours de travaux. Avec le partenaire. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Donc, ils ont... Là, ils ont tombé tous les planchers, toutes les poutres. Et ils ont tout refait à neuf. Parfait. Tu attends quoi comme rentabilité sur ce bien ? Tu peux nous parler de quelques chiffres ? Alors, j'avais étudié en longue durée. Oui. Toi aussi, tu vas basculer en courte de... Bah oui. On va faire moite, peut-être moite, moite. Parle-moi déjà en longue durée pour voir ce que ça donne. La renta, c'était du 7 et quelques. Et en cash ? Presque 2 000. Presque 2 000 de cash flow net par mois. Ok. Et donc, en courte durée... Oui, ça va être juste. 4, 5, quoi. C'est bien. Oui, en fait, tu remplaces ton salaire déjà avec un seul bien. Oui. Un seul investissement. On est impatients que ce soit terminé. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Un an de travaux. Un an de travaux, bah de toute façon, c'est ça. À 6. Ouais, à 6, un an de travaux, c'est bien. Donc, un seul investissement, 2 000 euros de cash flow net sur... Alors, une négociation de 90 000 euros. 2 000 euros de cash flow net sur un seul bien. Enfin, sur un seul unité foncière. Et donc, ça, ça rentre dans ta poche, ça remplace ton salaire tout de suite. Et si jamais tu fais l'allocation à courte durée, tu peux multiplier par 2,5. Donc, on s'approche des 4 000 à 5 000 euros de cash flow net par mois. Avec un seul investissement. Ça s'applaudit, ça, quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis désolé. Écoute, félicitations. Merci. Est-ce que tu dis que tu as rentabilisé ta formation ? Ah, bah oui. Ah, ça, c'est bien. Ah, oui. Parfait. Nous revoilà. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu aimerais... Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à une personne qui hésite à investir dans l'immobilier ? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à une personne qui hésite à investir et qui hésite à investir déjà sur lui-même aussi et à se former ? Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne dans cette situation ? Quel serait témoin ? Fonce, direct. Ouais. Il faut... Si elle hésite, pose le cerveau de haut et fonce. Direct. Ah oui, c'est forme-toi et prends ton temps. Ne pas se précipiter. Ok. Bien se former et oser. Ok. Ouais, vraiment. Il faut oser parce que c'est... Fais-moi le premier appart, il y a un cap à passer. Une fois qu'on a passé le premier cap, les autres, ça s'enchaîne. Parce que t'as pris tes repères ? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est plus le premier... Enfin, moi, ça m'a fait ça personnellement. Le premier bien, on sait pas trop, on hésite. Et au final, une fois que c'est fait, on en fait un, deux, trois. Un peu comme toutes les premières fois, finalement. C'est vrai. Pas de repères, quelque chose de nouveau. On sait pas trop, ça sort, on sort de sa zone de confort. Forcément, ça fait peur. Et puis finalement, une fois qu'on l'a fait, on se dit mais en fait, c'était easy, quoi. C'est comme la première fois qu'on conduit une voiture. Il y a toujours des aléas, quand même. Ils ne sont pas rêvés. Non, mais il y a des aléas. Non, mais c'est vrai. C'est comme quand tu te mets en couple, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est exactement ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est tout à fait ça. L'histoire est merveilleuse, mais forcément qu'il y a des hauts et des bas. Dire que ça va très bien se passer, qu'il y a un codeo, ça serait faux. Mais par contre, aujourd'hui, je connais pas un seul investisseur immobilier qui me dira qu'il regrette d'avoir investi. Non, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça, en fait, moi, ce que je veux dire. Dans le fond. Et dans la forme, aussi. Les deux. Parfait, merci. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, par exemple, à une personne qui hésite à se former, à se lancer dans l'immobilier ? Qu'est-ce que tu sauterais dire ? Nous, tout le monde nous dit que c'est facile parce qu'on est dans le métier. C'est énervant, non ? Bah ouais, parce que du coup, ils pensent que c'est acquis. Et donc, on leur explique que non. Mais que ça peut arriver à n'importe qui s'il prend le temps et qu'il fait les choses correctement. Parfait. Merci. J'ai plein de questions pour toi. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer, qui hésite à se former dans l'investissement immobilier ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'il faut oser, positiver et persévérer. Bon, bah écoutez. C'est des mots-clés qui sont importants et c'est dans tout. Et c'est valable dans tout. Ça, c'est le mindset. Merci, Jérémy. Avec plaisir. Bientôt la sortie de mon livre, d'ailleurs. On en parlera plus tard. Ah, bien. On en parlera plus tard. Mais je vous expliquerai tout à l'heure en off. Mais OK, parfait. La question que j'avais comme ça globalement, j'ai deux questions encore qui me restent. La première, quelles sont les phrases type que vous avez entendues dans votre entourage avant de vous lancer ou pendant que vous étiez en train de vous lancer ? Les phrases, vous les connaissez. Quelles sont ces phrases-là que vous avez entendues dans votre entourage ? Est-ce que vous pouvez me les partager ? Allez, on va commencer par toi. Non, franchement, je suis en train de chercher. J'ai écouté sur Insta aussi. Tu l'as posé il n'y a pas très longtemps. Nous, en fait, on n'a jamais parlé quand on faisait ces choses-là. On l'a gardé pour nous deux parce qu'on se lançait à deux. Et c'est après que les gens se sont aperçus. Et c'est là qu'on a dit, c'est facile, vous êtes du métier et tout. Donc, c'est normal que... Donc, en fait, nous, on n'a jamais changé dans notre entourage parce qu'on l'a fait ça très jeune aussi. Donc, nos potes, clairement, ils étaient plus en train de faire la bringue sur Bordeaux, sur la côte, que de réfléchir après. Nous, on a fait un peu les choses à l'inverse. À 20 ans, on est investi et à 35, on sort. Ça, c'est bien. Tu vois ? Ce soir, d'ailleurs. Exact. C'est prévu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pareil, moi aussi. Exceptionnellement, j'avais promis d'arrêter. Mais bon, une petite dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est ce que j'ai dit. Ce matin, me le vent, je dis, c'est bon, c'est terminé. Mais bon, finalement... Tu as fait ? Ce matin ? Ouais, je me suis levé. Mais je me suis levé, il était 10 heures, quoi. Mais je me suis couché, il était 5 heures. Donc, bon, demi. Ça va, c'est pas loin par rapport... Non, non, ça va, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Mais bon, après, il y a deux jours, c'est pareil. Mais bon, bref. C'est pas le sujet de ce soir, vous arrêtez de... Et toi, du coup, dans ton entourage, certainement, il y a du... Moi, déjà, j'en avais pas parlé à mes parents. Parce que c'est ma mère qui est plus négative. OK. Et en fait, c'est ma fille qui a fait une gaffe. Elle a dit qu'on avait rendez-vous chez le notaire. C'est vrai que... Donc, qu'est-ce que vous faites chez le notaire ? Ben, on va signer pour acheter un appart animable, une maison. Et elle a rien dit, ma mère. Mais il y avait ce petit regard, cette petite façon d'être qui me plaisait pas. L'aspect négatif. Et puis, non, après, même nos amis et tout... Ça va, ça a été bien perçu ? Oui. Pas d'attention ? Non. Ils avaient une bonne mentalité. Un bon entourage. Parfait. Génial. La petite dernière pour la route ? Moi, c'est... Les locataires ne payent pas. Ah. Ouais. Souvent, ce qui revient. Après, moi, mon entourage me font confiance. Mais c'est souvent, ouais, ce qui revient. Les locataires ne payent pas. On nous dit ça, on n'écoute pas. On ne dit rien. Ben, ok, pense ça, t'as raison. Et est-ce que vous êtes ok pour dire que... D'ailleurs, je vais même te poser la question directe, parce que bon, voilà. Mais les personnes qui te disent ça, est-ce qu'ils ont investi dans l'immobilier ? Ben oui, c'est sûr que non. C'est ouf, hein ? Ben oui, mais c'est les a priori. Tu sais que c'est le seul métier au monde où les gens émettent un avis sans avoir d'expertise ? Ben, ça me t'en parle. Tu viens chez ton pote avec ta voiture, t'as un truc à réparer à l'intérieur. Le mec, il va te dire, va chez le garagiste, tu vois, il ne va pas te dire, attends, mais fais voir, je vais te dire, moi, il n'y connaît rien. Donc, tu vois, l'immobilier, c'est le seul truc où ils ne savent rien du tout, ils n'ont jamais fait, mais ils émettent une expertise. Mais arrête, oh là là, mais l'immobilier, ça ne marche plus. C'était il y a dix ans. Puis, t'as payé pas, t'as pas vu à la télé, ils cassent tout. Tu vois, mais puis, alors les impôts, t'as pas vu. Alors là, ben vas-y, tu crois que tu vas gagner de l'argent, les impôts vont tout te prendre. Franchement, t'as investi. Ouais, mais c'est pas le sujet. Vas-y, c'est un peu le sujet quand même. Je sais pas, t'aimais une expertise. C'est ouf quand même, cette mentalité. Bon, on écoute, enfin, franchement, nous, on écoute pas, on contre même pas, on les écoute et puis on dit rien. Ça cherche même, enfin, ça sert à rien de batailler. Ouais, ouais, non, faut pas. Pense ce que tu veux, ça ne nous en laisse plus sur le marché pour nous. C'est très bien. Ouais, mais ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Allez, la petite, dernière question. Et sinon, les autres vont attendre encore. Trois mots, et on va commencer par toi. Trois mots pour décrire l'information garantie. Complète, intéressante et, je sais pas comment on peut dire, elle propulse. Propulse. Ouais. Ok, donc, tchou. Ouais, c'est ça. Direct. Ouais, complète aussi, pareil, logique et, je sais pas. Elle est bien, tout simplement. Elle est bien, ça marche aussi. C'est pas un mot, mais bon, on dirait que ça fonctionne. On va inventer que c'est un seul mot pour toi. C'est les trois mots que tu voulais donner ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Il faut que je réfléchisse. Bon, on refera un tour, vas-y. À toi. Compréhensible, à l'essentiel et motivant. Ah, motivant, ça c'est bien. Ça c'est bien, tu as trop pu le dire. Je vais vous donner des petits papiers. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, j'avais zappé. Du coup, t'as retrouvé les trois mots ? C'est ça, attends. Bon, mais parfait, écoutez, on a terminé pour cette session d'une petite heure, une petite heure tout juste. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que c'est cool, ces moments d'échange, etc. Qu'est-ce que vous voudriez dire à des personnes qui hésiteraient, par exemple, parce que bon, voilà, il y a des caméras, au départ ça peut paraître impressionnant. Si on est au courant qu'il y a des caméras, il est possible qu'on ne vienne pas. C'est pour ça que je ne le dis pas. Mais finalement, moi c'est un piège. Et encore, vous n'avez pas vu, après, en sortant, il y a une trappe qui s'ouvre. Non, mais voilà, qu'est-ce que vous aimeriez dire à d'autres élèves, par exemple, est-ce que, voilà, votre ressenti de ce moment, est-ce que, voilà, c'était cool, est-ce que, comment vous l'avez vécu ? Rapide. C'est un bon échange. Oui, c'est un fait, moi c'est une nouveauté, donc, ouais. Ouais, ça permet vraiment d'échanger, de partager, c'est cool. Mais le groupe, en général, je trouve que c'est sain, en fait. On apprend de chacun, et on échange, Discord, c'est cool pour ça aussi. Parfait, impec. Écoutez, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu, même si vous n'étiez pas au courant. Et c'était vraiment cool. Et puis, on se revoit juste après, pour passer à l'étape que je préfère. Mais avant, il me reste encore une petite heure de travail. Bye. Bye, pute. Bye. 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 Sous-titrage FR ?